La nouvelle école primaire de Vauru, tout en bois, sapins et épicéas. Bon, là où ça devient intéressant, c'est que l'ensemble de ces murs, toits, couloirs, jusqu'aux plaintes et des portes, sont issus des arbres de la forêt communale, à quelques kilomètres de là. Une telle proximité entre ressources et produits finis est devenue exceptionnelle en Suisse. Jusqu'à il y a une soixantaine d'années, il n'avait pas l'idée à quelqu'un d'aller chercher du bois ou de la matière première à l'autre bout de la Suisse, même du monde, pour faire sa construction. On prenait ce qu'on avait sur place. Fier gestionnaire de 240 hectares de forêt, le syndic de la commune a malgré tout dû batailler pour imposer son idée. Difficile de réactiver les circuits de production locales, habitué à travailler avec le bois étranger, sans compter un surcoût global d'environ 2%. Mais au final, c'est toute la région qui en profite. Il y a des raisons écologiques, aussi le maintien des emplois dans la région. Nous avons nos bûcherons qui ont participé en premier lieu à la coupe. Ensuite, des scieries de la région qui ont scié le bois. Une entreprise de la région a fait la charpente, fait les lamelles et collées pour cette construction. Une initiative locale qui masque difficilement la réalité nationale. La production de bois a chuté en Suisse de près de 20% en 15 ans. La faute au Francfort et à la concurrence étrangère. Pas une excuse pour renoncer à des réalisations ponctuelles. On peut en construire 10 chaque année des écoles comme Bourru avec ce que la forêt produit simplement ici dans le petit secteur. Ce n'est pas du tout mettre la forêt en péril. Au contraire, ça permet de la rajeunir, de la dynamiser. Les bûcherons des communes d'Urci et de Gruyère pourraient bientôt être sollicités pour des projets similaires. En attendant, c'est bien Vauru qui profitera du premier prix de l'association Forêt Fribourg et d'un chèque de 1000 francs. Peu de chance que celui-là soit en bois. Peu de chance que celui-là soit en bois. Sous-titrage FR ?